Je vous propose de revenir sur votre carrière personnelle, une carrière, on le disait tout à l'heure, qui est passée par les Etats-Unis, le Texas, mais qui a commencé bien évidemment en Algérie, sur les bords de la Méditerranée. Regardons ce portrait qui a été réalisé par une journaliste de France 24, Rebecca Martin. C'est le monsieur pétrole de l'Algérie, grand patron de l'ensemble de la politique énergétique algérienne. Chakib Rélil s'est donné pour mission de préparer son pays à l'après-pétrole, avec l'appui de son ami de longue date, le président Abdelaziz Bouteflika. Les deux hommes sont nés à Oujda, au Maroc. En 1962, Rélil part aux Etats-Unis pour étudier. Il obtient un doctorat en ingénierie pétrolière, puis fait ses armes chez deux géants de l'or noir, le Hollande Shell et l'américain Philips Petroleum. En 1971, il retourne en Algérie et intègre la Sonatrac, la compagnie pétrolière nationale, 12e mondiale. Il en deviendra le président 30 ans plus tard, après 19 ans de mission à travers le monde en tant que fonctionnaire international de la Banque mondiale. En 1999, il rejoint le gouvernement de son ancien camarade de lycée Bouteflika, fraîchement élu président. Il entreprend la libéralisation du secteur de l'énergie, ce qui lui vaut d'être taxé de pro-américain voulant vendre les bijoux de famille. Ses détracteurs lui reprochent ses méthodes dictatoriales à la tête de la Sonatrac, et il se fait beaucoup d'autres ennemis en introduisant de la transparence dans les comptes de la compagnie. Mais même le scandale de la BCR, une société mixte entre la Sonatrac algérienne et le géant américain Ali Borton, accusé de délit d'initié de surfacturation et d'intelligence économique, ne l'affaiblit pas. Amateur de tennis, parfait polyglotte, relile par l'espagnol et portugais, en plus du français, de l'anglais et de l'arabe. Mariée à une Américaine d'origine palestinienne, sa carrière internationale et éclectique dans le monde du pétrole en faisait un candidat presque idéal pour présider l'OPEP. Une carrière qui a aussi inspiré ses deux fils, tous deux des figures montantes du secteur pétrolier aux Etats-Unis. Merci.